Mon nom est Peter Gredig et je possède une ferme près de London, en Ontario. Je suis également impliqué dans le développement d'applications mobiles pour l'agriculture et j'informe les fermiers comment ils peuvent tirer profit de cette technologie pour leurs opérations. Twitter a contribué à améliorer l'efficacité de mes activités commerciales et agricoles. Twitter me permet avant tout de communiquer de façon succincte et directe avec d'autres agriculteurs et spécialistes du domaine en qui j'ai confiance. Au cours des prochaines minutes, je vous donnerai des trucs pour tirer pleinement profit de ce merveilleux outil de conversation à deux sens. Dans la première partie de la vidéo, nous verrons comment diffuser des messages sur Twitter qui seront lus et qui vous permettront d'obtenir des réponses. Dans la deuxième partie de la vidéo, nous vous donnerons des trucs sur la façon de consulter Twitter et de filtrer l'information qui y est publiée chaque minute. Si vous n'avez jamais utilisé Twitter, je vous invite à vous arrêter ici et à visionner d'abord la précédente vidéo de FAC portant sur Twitter dans la série Demandez à un expert. J'y explique les fonctions de base de Twitter. Après avoir visionné cette vidéo, vous serez prêt à vous lancer. Si vous êtes déjà sur Twitter, vous savez que tout dépend des comptes auxquels vous êtes abonné. Si vous suivez des personnes compétentes et crédibles, Twitter représente une source considérable d'information et d'expertise. J'aime utiliser Twitter pour consulter rapidement et efficacement un grand nombre de personnes. Les premières personnes qui voient mes tweets sont mes abonnés. C'est un bon point de départ pour obtenir l'information que je recherche. Ce sont en général des personnes que je connais, souvent personnellement. Toutefois, le véritable pouvoir de Twitter se révèle lorsque mes abonnés répondent à mon tweet. Mon nom d'utilisateur Twitter est arrobas AGWAG. Si mes abonnés indiquent arrobas AGWAG ou que ce soit dans leur message, le message est diffusé à tous mes abonnés et à tous leurs abonnés. En quelques instants, ma question peut se propager à un groupe d'utilisateurs Twitter dont la taille grandit de façon exponentielle. En fait, je prends souvent le temps de consulter Twitter avant de prendre des décisions en matière de gestion ou de faire un achat important. Il suffit de taper un court tweet comme « Quel serait un bon prix pour la potasse dans le sud-ouest de l'Ontario? » Il est parfois utile de prendre le pouls d'autres agriculteurs pour voir s'ils font face aux mêmes défis en matière d'agronomie. « Je trouve de la brûlure de l'épi causée par le fusarium dans mon plaie. » Avez-vous ce problème? Twitter peut également être pratique pour poser des questions sur l'équipement comme « Quelqu'un a-t-il déjà remplacé l'embrayage d'un tracteur Ford 8770? » Lorsque vous retweetez le gazouiller d'une autre personne, vous en bénéficiez tous les deux. Retweeter consiste simplement à transmettre à vos abonnés le tweet de quelqu'un d'autre. Si vous lisez le tweet d'un agriculteur qui pose une question sur un nouveau ravageur, vous pouvez retweeter sa demande pour qu'elle soit envoyée à vos abonnés. Le fait de retweeter aide tout le monde à en savoir plus sur le ravageur en question et contribue à augmenter le nombre de personnes qui vous suivent, car d'autres utilisateurs connaissent mieux vos intérêts. Plus vous avez d'abonnés, plus il y a de gens qui peuvent vous aider immédiatement lorsque vous en avez besoin. Les mots-clics sont un autre moyen d'obtenir des réponses meilleures et plus précises. Le caractère dièse désigne un mot-clic dans Twitter. Les gens cherchent généralement les mots-clics pour voir s'ils peuvent obtenir rapidement des réponses qui se trouvent déjà dans la tweetosphère. Si vous cherchez un tweet portant sur le prix de la potasse, ajoutez le mot-clic « Potasse » ou « Prix de la potasse » à un tweet. Ainsi, il sera très facile pour des gens que vous ne connaissez pas encore de se joindre à une conversation que vous avez lancée. Quiconque cherche de l'information sur le prix de la potasse recevra ce tweet. Si vous vous posez une question, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas le seul à vous poser cette question. Et il y a presque toujours quelqu'un qui possède la réponse ou qui peut vous indiquer où la trouver. Nous venons de voir quelques trucs pour communiquer sur Twitter. Lorsque vous entamez une discussion, vous pourriez être agréablement surpris de voir les personnes qui se joindront à la conversation afin de vous aider. Merci. Merci. Merci.